Bon, petite vidéo à regarder en HD pour une retouche de cette petite fleur. Qu'est-ce qu'on voit ici là ? Il y a un petit bout qui dépasse. On a cette espèce de zone là, pas très jolie là, parce que tu as une belle courbe comme ça arrondie orange, puis là on bute un peu là-dessus, et on va voir comment on peut éclairer un peu plus cette fleur. On va s'occuper d'abord de la partie qui est ici. On prend le tampon, tu sélectionnes la zone qui est juste avant, voilà, tu passes dessus, voilà, c'est fait. Et encore un peu en bas là, pour être sûr. C'est quasiment invisible, si tu veux être sûr que ça soit invisible, tu prends le lasso, tu prends la zone que tu viens de mettre là, voilà, tu la sélectionnes, améliorer le contour, tu vas mettre un peu de contour progressif, je ne sais pas, alors 4, 8 pixels, si tu fais ça sur la haute définition, ça sera plus du 30 pixels qu'il faudra mettre là. Mais bon, là on est sur la JPG, je fais sur la JPG. Filtre, flou, flou gaussien, et on va mettre 4, 5, allez, une dizaine de pixels, voilà, ça va, 7 pixels. Là on est sûr que ça ne sera plus visible du tout. Pour la zone qui est là, il faut sélectionner, donc toujours avec le lasso, on va sélectionner une zone comme ceci, voilà. À nouveau, on va faire améliorer le contour, là on va mettre un peu plus, on va mettre 13 pixels, allez, 18 pixels. Ok, et là tu fais un clic droit, et tu fais calque par copier. Donc tu viens de créer un calque en fait qui est cette partie là, d'accord. Et là tu vas faire édition, transformation, déformation. Et là en fait tu te retrouves avec des choses que tu peux commencer à bouger. C'est ça qui est drôle, on va baisser un peu le niveau de zoom. Tu vas commencer à pouvoir tirer ça là, on va le tirer assez loin. On va éloigner la zone qui est là, on va éloigner la zone qui est là, voilà, comme ça, voilà. Alors il faut tirer, attention, si tu commences à tirer les points qui sont là, c'est possible. Mais ça va changer la jointure, ça va changer la jointure et ça va être visible. Là déjà à mon avis ça sera un peu visible, mais on va pouvoir le corriger. Entrez, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on regarde ce que j'avais avant, et voilà. Donc on a quand même réussi à bien atténuer cette espèce de zone là. Si tu veux aller un peu plus loin, pour que ça soit encore plus doux, tu fusionnes tes calques, tu reprends ton lasso, tu vas reprendre une zone comme ça là. Hop, hop, hop. Améliorer le contour comme d'habitude. Contour progressif, allez 9 pixels. Et là tu vas faire filtre, flou, flou gaussien. Comme ça tu vas bien pouvoir, alors voilà, tu vois, sans flou, si on met un flou trop grand, ça devient tout de suite trop. Mais là on va, j'irais en mettant, voilà, moi je voulais faire disparaître l'espèce de petit truc qui était là. Et en mettant 9, 10 pixels, c'est pas mal. 11 pixels, ok. Contrôle D pour retirer la sélection. Voilà. Maintenant il reste la petite fleur, là où moi j'aurais mis un peu plus de lumière. Donc pour ça je m'emmerde pas quand je fais de la retouche comme ça, internet rapide, il y a des filtres qui sont très bien. Euh, si c'est sur Lightroom, je vais utiliser un filtre radial, par exemple. Mais là je vais prendre par exemple le filtre chénique, ça s'appelle ColorFX. D'accord, on va le laisser s'ouvrir. Voilà, et je vais prendre quelque chose qui s'appelle, qui s'appelle Sunlight. Voilà, et là il l'a appliqué sur toute la photo. Et je vais demander à ce que ça soit appliqué uniquement sur un rond, tu vois, autour de la fleur. Voilà, comme ça, tu vois. Donc ça c'est ton original. Ça c'est en rajoutant un peu. C'est un peu trop. Alors tu vois, tu peux choisir la couleur, l'intensité de la lumière, pour que la lumière soit encore plus forte. Ou moins forte. D'accord ? Ensuite tu peux choisir la luminosité, plus ou moins. On va en mettre un peu, mais pas trop, pour que ça soit assez subtil. Là ça m'a l'air pas mal. On fait OK. On attend que ça se fasse. Hop. Alors si on fait avant, après, avant, après. Voilà, c'est subtil. Ça se voit pas trop. Et ta photo est terminée de traiter. Et on va refaire un contrôle plus, voilà, pour qu'elles soient en taille normale. Bon, bah écoute, j'espère que ça te servira. Salut ! Sous-titrage ST' 501